Aujourd'hui dans Smartech à la Une, on va parler de l'audit des algorithmes. On va beaucoup parler d'algorithmes d'ailleurs aujourd'hui. Question de transparence, est-ce que l'IA explicable c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place, généraliser ? Est-ce réaliste de véritablement avoir un contrôle sur ce que nous recommandent les algorithmes ? On va en parler avec deux experts, deux chercheurs qui mènent des travaux en ce moment sur ces questions de contrôle des IA, d'audit des IA face aux dérives. Mais d'abord, premier sujet avec Nicolas Vambre-Mersch, alias Versac. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble de ces messages de haine en ligne qui affluent sur les réseaux sociaux et comment la FIFA a mis en place un dispositif qui va permettre de protéger, enfin qui permet d'ailleurs en ce moment de protéger les joueurs et les entraîneurs pendant cette Coupe du Monde. Juste, je rappelle d'abord qui vous êtes Nicolas. Vous êtes le président fondateur du Think Tank Renaissance Numérique, également de l'agence de communication Spin Tank. Vous êtes auteur aussi de la démocratie numérique parue au seuil en 2009 et de raisonner chez 100 000 milliards en 2022. Vous êtes membre du comité de prospective de la CNIL, également du conseil d'orientation de la fabrique de la cité. Bref, vous êtes un expert de ces questions de protection des citoyens sur les réseaux et le numérique de manière générale. Comment vous réagissez quand vous découvrez que la FIFA décide de confier à une entreprise experte, mais une entreprise privée, la modération des contenus que vont recevoir les joueurs et les entraîneurs sur leurs réseaux sociaux ? C'est intéressant. Alors ce n'est pas nouveau. La FIFA ou différents organismes sportifs régulièrement font le coup d'une certaine asymétrie et d'un dispositif qui pose des bonnes questions mais qui n'apporte pas toujours exactement les bonnes réponses. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? C'est aussi l'organisme associé à la FIFA qui s'appelle FIFPRO qui s'occupe de la défense des joueurs. Donc ils ont dit on va protéger les joueurs des messages de haine, du racisme, de la xénophobie. Racisme, homophobie, ce sont je crois les deux principales attaques que reçoivent les joueurs pendant les grandes compétitions. Vous allez au bord d'un stade de foot, c'est à peu près les deux insultes principales qu'on entend au bord d'un stade de foot puisque la créativité n'est pas finalement si grande que ça dans l'ajur au niveau du football. En fait, ce n'est pas très clair exactement ce qu'ils vont faire mais ce qu'on a compris c'est qu'ils vont monitorer, ils vont observer. Ça c'est la partie relativement facile encore qu'il y a des zones grises dans l'analyse du langage qui ne sont pas de source évidente parce qu'il y a des choses qui peuvent être ironiques, des choses qui peuvent être complexes, etc. Mais on a tout d'un coup un afflux de messages de gens qui en général ne connaissent pas la personne qui le regarde sur l'écran. On connaît tous peut-être Lewandowski, hier il y a eu sûrement des insultes qui ont jaillit hier lors du match France-Pologne, etc. et lors de tout match, etc. Et souvent on découvre quelqu'un qu'on ne connaît pas et puis bon, des insultes jaillissent. Elles sont nombreuses et évidemment du point de vue du joueur qui est sur les réseaux sociaux, ça fait beaucoup de volume d'un coup. De manière générale, c'est très compliqué de gérer sa réputation et d'avoir un afflux comme ça de messages quand on a une célébrité et qu'on a une asymétrie entre moi qui aimais et des millions de personnes en face. Mais là on est effectivement dans un contexte de compétition, on a envie de les protéger, ça on comprend bien. Mais moi ce qui m'interpelle, c'est qu'on confie finalement à une entreprise externe une sorte de police privée finalement des réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas normalement le job des autorités ou même des plateformes elles-mêmes de faire ce travail de filtrer les contenus de haine en ligne ? Tout à fait. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça révèle effectivement là où on en est sur ce problème, qui est évidemment un problème extrêmement complexe, qui n'est pas facile à gérer. Ce que fait l'organisme, l'entreprise, c'est qu'elle protège le joueur, le joueur ne voit plus les insultes. Donc ça c'est bien, mais les insultes sont toujours là. Mais lui ne les voit plus parce que comme ça il se met dans une petite bulle le temps de la compétition, etc. où il se sépare du monde, quand il se connecte sur son compte, eh bien oui, ils font en sorte de mettre des fils pour que la personne ne voit plus. C'est une démarche qui est vendue par pas mal d'entreprises dans le monde, etc. qui a beaucoup de limites puisque c'est toujours là quand même. Parce qu'évidemment une seule entreprise, et la FIFA, ne peut pas faire la modération sur toutes les plateformes de réseaux sociaux dans le monde entier. Puisque évidemment on a cette conjonction de différentes régulations nationales et de différentes plateformes, qui ont différentes pratiques et différents problèmes de modération, c'est un sujet extrêmement complexe. En Europe on a une régulation qui est encore naissante, qui crée des obligations de moyens pour les plateformes, qui s'appelle le DSA, mais qui n'est pas encore opérante, qui sera opérante que dans un certain temps, etc. Avec autant de régulations nationales. Et évidemment au Qatar, où on ne régule pas l'expression de l'homophobie de la même manière qu'on la régule en France. On n'a pas les mêmes régulations partout dans le monde, etc. Et donc c'est évidemment compliqué, et la FIFA ne se substitue pas à tous les droits nationaux, et ni aux conditions générales d'utilisation des plateformes. En revanche c'est intéressant parce qu'on met l'accent dessus. Évidemment on vient avec une solution magique, où la FIFA explique que tout va bien, et ça on sait tous que c'est faux, que ça ne marche pas, c'est une illusion, parce que c'est un sujet complexe. Et ça permet d'aider à reprendre un peu conscience des sujets de la haine en ligne. Et moi ce que je trouve le plus intéressant, c'est souvent, notamment sur les sujets d'expression de la haine à l'occasion du football, la FIFA a des programmes d'éducation, des programmes de sensibilisation, et c'est aussi surtout par là que ça passe. Ce n'est pas des règles et des observateurs extérieurs qui vont nous aider, qui vont empêcher l'expression de la haine, surtout dans le football, dans des matchs de foot, on exacerbe des passions. Donc il y a, quand on exacerbe des passions... Enfin la FIFA le fait aussi dans les stades. Exactement, on a des messages qui sont passés, qui sont diffusés dans les stades, on rappelle que l'autre est quelqu'un, on essaie de lutter contre le mot. Est-ce que quand même le fait que la FIFA s'empare de ce sujet, mette en place un outil qui va donc se mettre en sorte de surcouche en fait sur les plateformes numériques, est-ce que ça peut aussi peser dans la manière dont ces plateformes numériques vont enfin prendre en charge ce sujet des abus en ligne ? Les plateformes numériques... On a un acteur économique majeur quand même, qui dit qu'il faut trouver une solution. Alors moi, ce qui m'embête, c'est que la FIFA fait croire qu'elle a une solution, alors qu'en fait, justement, le sujet c'est d'avancer ensemble. Les plateformes ne font pas rien, elles ont une modération active, avec des niveaux et des degrés qui sont d'ailleurs différents selon les plateformes. Sur Twitter, actuellement, on a une forme de régression dans le domaine, alors que sur Facebook, Instagram, etc., on a d'autres pratiques. Sur TikTok, la régulation est encore différente. Chaque plateforme a ses problèmes et ses politiques qui sont un peu différentes. Ce qui est intéressant, c'est de faire avancer tout le monde, mais je crois que chez Meta, il y a 40 000 personnes qui s'occupent de modération toute la journée. Alors, ce n'est peut-être pas suffisant pour 2 milliards ou 3 milliards d'individus qui s'expriment toute la journée, bien évidemment. Il faut de l'IA pour accompagner tout ça. Et c'est un matériau extrêmement compliqué à modérer et à réguler. Alors, sur la complexité à travailler ces algorithmes, là, on a deux experts avec nous en plateau. Je ne vous ai pas présenté, j'en suis désolée. Juliette Mattioli du comité de pilotage de Confiance.ai, Benoît Rotembourg de l'Institut national de recherche en sciences technologiques du numérique. On va discuter ensemble de cette question de la complexité de contrôler les algorithmes, y compris une difficulté qui concerne les plateformes directement. Je voulais quand même regarder ce que dit cette entreprise Signify.ai qui travaille pour la FIFA à protéger les joueurs pendant la Coupe du Monde au Qatar. Elle nous dit que, d'après un rapport qu'elle a mené pendant l'Euro 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations en 2022, elle a constaté que plus de 55% des joueurs ont reçu des messages abusifs, donc discrimination homophobe, raciste, que les abus sur Twitter sont constants. Parce que vous faisiez la comparaison entre Twitter et Instagram. Sur Twitter, c'est un flux constant. 90% des comptes détectés en voyant des abus sont identifiables ou ont un haut potentiel d'identification. Là, on se dit, ben alors quand même, pourquoi on ne fait pas ? Pourquoi on n'agit pas ? Pourquoi on ne fait rien ? Si on peut les identifier en plus ? C'est une bonne question. Twitter, alors, on pourrait remonter très très loin. Pourquoi notamment sur Twitter ? Twitter ne le fait pas. Twitter a notamment des problèmes de rapport entre son impact et ses moyens, qui étaient fondamentalement déséquilibrés. Une entreprise qui concerne 300 millions de personnes, de manière très publique, avec des défis assez majeurs, où on parle, alors que sur TikTok, on échange des images, on parle un petit peu moins de ça. On a des comportements qui sont beaucoup de la parole et beaucoup de débats publics, et qui est une entreprise qui n'a jamais gagné d'argent, en gros, donc qui n'a pas complètement les moyens. Donc il y a une distorsion très très compliquée entre le rôle, la responsabilité et les moyens. Alors Elon Musk est en train de les résoudre d'une certaine manière, ou peut-être que ça va être bien résolu assez rapidement, on ne sait pas encore. Ce qui est quand même assez troublant, quand vous dites Elon Musk, on se dit, attendez, c'est une personne, là, dans le monde, qui décide tout seul, en fait, de la modération d'un réseau social comme Twitter. Oui, bien sûr, chez Renaissance Numérique, dans plusieurs, on participait à ces travaux depuis longtemps, et dans plusieurs rapports, on a rappelé que cette gouvernance, elle devait être plus collective, et pas à la main uniquement de plateformes, qu'elle devait mettre des instances un peu tierces, qu'elle devait mener des audits par des acteurs indépendants, notamment sur la manière dont ils traitent, voilà. Et l'obligation de moyens que le DSA propose, ou impose aux plateformes en Europe, à partir de l'année prochaine, je pense, enfin, de la fin de l'année prochaine... Mais déjà, aujourd'hui, on a les dispositifs, quand même, légaux pour intervenir ? On a des dispositifs légaux pour intervenir, tout à fait. On n'est pas dans une zone de non-droit. On peut faire des recours, etc. Le problème, c'est le volume. Le volume et le temps. C'est le temps, c'est la durée des choses, mais quand on veut faire respecter le droit, on y arrive, voilà, ça prend du temps. Mais comme dans l'espace public qu'est la rue, où on ne réduit pas, exempté tout, parce que c'est un savant équilibre. Ici, on va faire peser le balancier de la censure trop loin et de manière trop systématique. On tue aussi l'expression libre d'individus. Et donc, c'est un... Voilà, il faut... On n'est pas dans des médias où toute expression devrait être coupée dès qu'elle a lieu. Il faut aussi laisser... C'est un espace social qui a ses dérives et ses problèmes. Et la censure n'est jamais une très, très, très bonne solution. Donc, finalement, c'est plus facile de se dire qu'on protège certaines personnes, là, en l'occurrence, des footballeurs, des coachs, pendant une période. C'est plus facile de mener des actions ciblées que de se dire on va résoudre le problème des abus en ligne de manière générale. Alors, on ne le résoudra jamais complètement, mais on peut avancer vraiment. Et puis, on avance quand même sur pas mal de sujets d'éducation, de meilleures polices de l'expression à plein d'endroits dans les réseaux sociaux. Et en revanche, oui, le sujet, c'est pas tellement les hommes politiques, les célébrités, les footballeurs. Enfin, c'est un problème, évidemment. C'est un sujet. Et les journalistes, c'est un problème. Mais le sujet, c'est plutôt le vivre ensemble qui est extrêmement compliqué à faire respecter, notamment dans des plateformes type Twitter qui font converger des gens qui n'ont pas l'habitude d'échanger ensemble. Mais on a besoin de ça. On a besoin de cette convergence de gens différents qui se rencontrent et qui se tapent un peu sur la gueule dans notre espace public. On en a besoin parce que sinon, l'inverse, c'est l'inverse de la convergence, c'est la disparition, la fragmentation. On n'a pas envie non plus d'un espace public qui soit fabriqué de micro-communautés où on n'est que entre soi avec des gens qui renforcent leurs sentiments propres. Et donc, le sujet, il est beaucoup dans la médiation de ça. Il est dans l'accompagnement. Il n'est pas que dans la censure et dans la suppression des contenus. Évidemment, ça en fait partie. Et tous les jours, sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, il y a des centaines de millions de messages qui sont supprimés déjà. Mais la nature humaine a une bonne créativité pour laisser se taper sur la gueule. Et peut-être que les algorithmes peuvent être aussi des alliés dans cette chasse à la haine en ligne. On peut le voir des deux côtés. Merci beaucoup, Nicolas Vambremer. Je vous restais avec nous. Je rappelle que vous êtes donc le président fondateur de Renaissance Numérique et Spintang. Vous restez avec nous parce qu'on continue de parler de ces algorithmes avec nos deux experts. Sous-titrage Société Radio-Canada